Je vous ai pas dit les enfants, Titiane est allée bronzer dehors, regardez ce qui lui est arrivé, elle a qu'une barre ! Non ! Si tu le mets, je te peins plus ! Salut ! Bon, aujourd'hui, nouvelle journée, donc ça sera un petit vlog, ça sera le premier jour du ramadan parce qu'aujourd'hui, débute le ramadan, bon, je suis pas coiffée, je suis en pyjama, j'ai une sale figure, j'ai les yeux hyper gonflés parce que j'ai attrapé les allergies, c'est la saison du pollen, donc du coup, j'ai attrapé les allergies. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment se passe le premier jour du ramadan. Donc, Tyssen, son papa et Shaheen font le ramadan. Donc, Tyssen et Shaheen font le ramadan. Bon, moi, je fais pas le ramadan parce que je suis sous traitement, donc je ne peux pas... Je suis obligée de prendre un traitement, un traitement, donc je ne peux pas jeûner. Après, à savoir que je ne suis pas musulmane parce que beaucoup croient que je suis musulmane, que j'ai des origines. Mais je ne suis pas musulmane, je suis française, j'ai des origines espagnoles et tout ça, mais je ne suis pas musulmane. Donc, j'ai fait le ramadan avec Tyssen et puis la famille de son papa. Je l'ai fait pendant très longtemps, de longues années. Pas parce que j'étais musulmane et tout ça, mais surtout pour les soutenir, pour être solidaire, etc. Donc, voilà, j'ai fait le ramadan pendant quelques années, donc je connais ce que c'est de jeûner. Après, voilà, je ne faisais pas la prière ni rien, donc voilà, c'était surtout pour être solidaire avec eux. Et puis, je ne me voyais pas manger devant eux, comme là, aujourd'hui, ils ont commencé le ramadan. Et je ne me voyais pas du tout manger devant eux, donc j'ai attendu qu'ils sortent dehors. Je me suis fait vite fait un bol cake pour déjeuner, parce que oui, je suis en rééquilibrage alimentaire. Je suis en moins 4,5 kg. Je suis trop contente. C'est-à-dire qu'après le confinement, j'espère que j'aurai maigri. Enfin, du moins, même si. Je suis trop contente. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que je dois prendre un traitement et que je dois manger en même temps pour l'estomac, je me suis fait un bol cake. Et puis, je ne mangerai pas jusqu'au soir, parce que le soir, en général, c'est des bons petits plats qu'on fait. Ouais, c'est des bons petits plats qu'on fait, donc je préfère économiser tous mes points, parce que je fais Wet Watchers. Je préfère économiser tous mes points pour le soir. Bon, après, évidemment, on ne va pas faire des choses très, très grasses, parce que, ben, voilà, on ne va pas se coinfrer. En sachant que, comme vous le savez, les personnes qui font le ramadan, c'est qu'en début du ramadan, c'est toujours... Comment dire ? C'est toujours... La table est toujours remplie. Et plus on avance vers la fin du ramadan, et moins il y a de choses sur la table. C'est pour tout le monde pareil. Donc là, on a fait la petite liste avec Shaïn et Thyssen. Là, ils sont partis bronzés dehors. Alors, j'étais en train de vous dire que Shaïn faisait le ramadan. Donc, je ne pensais pas qu'il allait faire le ramadan. Et finalement, hier soir, il m'a dit, ben, maman, moi aussi, je fais le ramadan demain. Bon, je suis même au téléphone, j'ai du mal à regarder. C'est là le trou pour viser, à chaque fois, je regarde là. Donc, il m'a dit, maman, je fais le ramadan. Je me suis dit, oula, Shaïn n'a jamais fait le ramadan. J'ai préféré le faire choisir. Je préfère que ce soit lui qui se mette en tête, qui veulent faire leur... Attends, comment je pourrais mettre en place cette phrase ? Je préfère que ça vienne de lui, en fait, qu'il fasse le ramadan, que ce soit moi qui le force ou autre. Donc, du coup, hier soir, il m'a dit, maman, je fais le ramadan. Donc, c'est la première fois. Il avait déjà tenté l'année dernière et tout ça. Il avait déjà tenté. Il faut savoir aussi que Shaïn a grandi d'un coup. Mais quand je vous dis d'un coup, c'est d'un coup. Shaïn a grandi d'un coup. C'est hallucinant ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'année dernière, c'était un tout petit bébé. Mais cette année, il a grandi d'un coup. Il me dépasse. Moi, avec mes 1m58 en plus, ce n'est pas difficile. Il me dépasse. Il a grandi d'un coup. Sa voix a changé. Ses poils ont poussé. Il commence à avoir un petit peu de moustache. C'est du duvet, mais c'est quand même de la moustache. J'hallucine, quoi. Parce que franchement, rien à voir avec les filles. Rien à voir. Je suis plus choquée de la transformation de Shaïn que de Tyssen. Je ne sais pas. Les mamans qui ont des garçons, dites-moi en commentaire si ça vous a choqué aussi. Mais le fait que sa voix ait changé, ça devient un adolescent, un homme. Je suis choquée. Franchement, je suis choquée parce que c'était encore mon petit bébé l'année dernière. D'ailleurs, là, je l'appelle encore mon petit bébé et tout ça. Il n'aime pas. Je ne sais pas. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Je n'ai plus de bébé à la maison. Voilà. Donc, du coup, là, il a décidé de faire le ramadan. Donc, il avait testé. Je raconte ma vie, là. Ça fait cinq minutes que je raconte ma vie. Donc, l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est qu'il avait essayé. Ma midi m'a dit, maman, je vais faire avec sa petite voix de bébé tout mignon. Et là, du coup, il m'a dit, je fais le ramadan. Donc, là, je les ai laissés dormir quand même, vu qu'on est en confinement, il n'y a pas école et tout ça. D'habitude, il fait ses devoirs le matin. Il se lave plus tôt, il fait ses devoirs le matin. Il se lave aux alentours de 10h, 10h30. Il fait ses devoirs. Mais là, par contre, premier jour de ramadan, en fait, j'ai eu pitié de le lever. J'ai eu pitié. Du coup, je les ai laissés dormir jusqu'à 13h30. Je me suis dit, comme ça, il y a moins de temps à attendre pour manger. Donc, du coup, là, ils sont partis bronzer un petit peu. Et on a fait la liste de ce qu'on va manger ce soir. Donc, tous les jours, on fera une petite liste. On choisira tous ensemble ce qu'ils veulent manger. Parce que chacun a ses goûts et personne n'a les mêmes goûts. Surtout que Shane est végétarien. Donc là, je vais vous montrer la liste qu'on a fait et pour vous montrer ce qu'on va manger un petit peu. Voilà, voilà. Donc, je vous montre. Je tourne le téléphone et je vous montre. Donc, voilà. Tous les jours, on fera une petite liste. Voilà, on fera une petite liste et on choisira ensemble. Voilà. Donc, ce qu'on va faire pour ce soir. Donc, on va faire des bad boots. Voilà. Au thon, oeuf, maillot. Avec, bon, une petite tomate, etc. Comme un petit pain bagné, en fait. Après, j'ai aussi un petit morceau de viande hachée dans le frigo. Donc, je pense que je vais en faire quelques-uns à la viande hachée. Parce que hier, j'ai décongelé un petit morceau de viande hachée. De la taille d'un steak haché. Donc, peut-être que j'en ferai deux ou trois à la viande hachée. Ouais, je pense. Viande hachée et fromage. Ensuite, mini-pizza au fromage. Parce que Shaheen ne mange pas les bad boots. Parce qu'il y a de la viande ou du poisson. Donc, on va faire des mini-pizza au fromage. Les oeufs, avec le kemoun et le sel. Ou alors des oeufs avec de la mayonnaise. Ça dépendra. Mais bon, en général, ça va être le kemoun. Les chebequillas que la mamie leur a fait. Ils sont meilleurs. Parce que moi, quand je les ai faits, je les ai faits deux fois. J'y ai mis toute la journée. Mais bon, ils ne sont pas aussi bons. Les dates, évidemment, pour casser le jeûne avec le lait. Le jus de fruits, je vais faire carottes, pommes, poires. La soupe, je vais faire une harira, mais végétarienne. C'est-à-dire que je vais en faire une, mais sans viande. Parce que Shaheen, voilà, toujours pareil, ne mange pas de viande. Donc, je vais la faire sans viande. Et après, on va faire un tiramisu aux fruits. Je pense qu'on va faire fraises bananes et spéculoos. Voilà. Donc ça, ça sera pour casser le jeûne. Tout ça, ce sera le premier repas. Et ensuite, on verra pour le deuxième repas ce qu'on va faire. Donc là, déjà, ce que je vais faire, je vais préparer la pâte à bas de boute pour la laisser reposer. Je vais préparer la pâte à pizza que je fais maintenant. La pâte à pizza, je la fais avec du fromage blanc ou du yaourt ou du, voilà, du, voilà, un produit laitier. Déjà, elle est plus protéinée et en plus, elle est beaucoup meilleure. Franchement, elle est meilleure. Je vous le dis, elle est meilleure. Voilà. Et je vais aussi préparer la soupe de bonheur parce que je préfère la soupe réchauffée, en fait. Elle est meilleure. De toute façon, c'est toujours meilleur le lendemain. Donc là, je me dis que si je la fais maintenant, vu que je vais la faire dans mon coqueo, si je la fais maintenant, ce soir, elle sera meilleure. Voilà, voilà. Et Ticenne, quand elle sera rentrée, elle va faire le tiramisu au fruit. Mais de toute façon, je vais filmer tout ça. Là, déjà, on va commencer par la pâte à bas de boute. Allez, c'est parti. J'ai ma pâte à bas de boute dans mon monsieur cuisine. Voilà. Donc, je vais l'allumer. Et je vous ai déjà fait la recette sur ma chaîne YouTube. Je vous mets le lien ici, là. Attendez. Ici, là, en haut. Mais voilà, je vais faire la petite recette. Donc là, je vais mettre ma farine. Il faut 150 grammes de farine. 250... Ah non, je vais vous montrer. 150 grammes de farine. 250 grammes de levure. 300 millilitres d'eau que je vais mettre avec le verre. Un peu de sel. Et de la levure boulangère. Normalement, c'est une cuillère à café de levure sèche. Mais là, je vais en rajouter un petit peu plus de levure fraîche. Bon, ça, c'est mes carottes que j'ai sorties du frigo. Et mon oeuf... Le jaune d'oeuf de ce matin, de mon bowl cake. Que je ne veux pas jeter. Je vais m'en servir pour autre chose. Et mes carottes défraîchies. Je vais peut-être en faire pour le jus de carottes. Voilà, je vais les nettoyer. Bon, je suis partie. Donc là, je vais mettre tous mes ingrédients là-dedans. Je vais... Voilà. Et je vais mixer la pâte. Je ne t'ai pas dit, les enfants. Ticienne est allée bronzer dehors. Regardez ce qui lui est arrivé. Elle n'a qu'une barre. Tu n'as, hein ? Tu as déjà norci. Je suis un charbon, moi. C'est pas pour ça. Mais toi, Chaye, t'as bronzé ou pas ? On peut voir ? T'as la marque ? Oh ! Déjà ! Maman ! Mais tu veux que tu veux qu'ils ont déjà bronzé ? Oh là là ! Non d'autre chose. Bon. Est-ce que ma pâte est prête ? On va regarder ça. Attendez. Ouais. Oupécable. Oh ! Un petit peu collante. Je vais rajouter un tout petit peu de... Un tout petit peu de... Comment ça s'appelle ? De semoule de blé. Bon, voilà. C'est mieux. On le voit parce que du coup, c'est moins liquide. Donc là, je vais la transvaser dans un saladier, la filmer et la laisser gonfler jusqu'à environ une heure ou deux. Je suis en train de faire ma pâte. Ticienne a changé le plat. Parce qu'il faut les couvrir. Voilà. Parce que le plat, elle est un peu plein de miel. Elle a changé de plat. Il faut les couvrir. T'as vu de te lécher le doigt. Ah ouais ? Ah oui, ils sont trop bons ces cheveux. C'est mes gâteaux préférés du monde, je crois. En plus, ta grand-mère, c'est la meilleure cuisinière aussi. J'espère que mes enfants, ils auront la chance de goûter ça. Parce que si moi, je leur fais les pas, on va y aller. Regardez-moi ça. C'est la meilleure cuisinière du premier ministre du Maroc. C'était la chef cuisinière du premier ministre. On avait déjà été là-bas quand Ticienne, elle était toute petite. Ils ont une maison de malade. Quand je te dis de malade, Ticienne, c'est qu'ils ont une maison de malade. Avec des gardes et tout devant. Donc voilà. Donc c'est une très très bonne cuisinière. Donc c'est meilleure qu'en ciel qui nous les fait. Bon. Alors par contre, le mot stylo. Je vais barrer ce que j'ai déjà fait. La pâte. Ah non, je ne vais pas barrer. Parce que là, si je barre bas de bout, ça veut dire que je les ai finis. Donc là, vu que je vais faire un trait, ça veut dire que la pâte est faite. Voilà, la pâte est faite. Là, je passe à la pâte de pizza. Ça, ça c'est fait. Il faudra les préparer. Ça, il faudra les préparer. La soupe, je vais la faire. Tiramisu, Ticienne, tu le fais quand ? Elle est partie. Bon là, je vais passer à la pâte de pizza. Allez, et par contre, un petit... Un petit... Petite astuce, les filles. Bon là, je viens de me mettre le plat. Faites votre vaisselle au fur et à mesure que vous faites les choses. Parce que sinon, vous allez être débordés. À la fin de la journée, après manger, vous n'aurez plus envie de faire la vaisselle. Donc, faites-le au fur et à mesure si vous le pouvez. Voilà, petite astuce. Moi, je fais tout au fur et à mesure parce que sinon, je ne m'en sors plus. Donc, du coup, la pâte, elle est faite. Donc là, je passe à la soupe. Ticienne a fini de me ranger ce qu'il a rangé et elle va passer au tiramisu. Bon, les enfants, Chahine a faim. Ils commencent à avoir faim déjà. Donc, je lui ai dit qu'il va s'occuper un petit peu. Il va aider Ticienne à faire les tiramisu. Voilà, moi, je vais passer à la soupe. À la soupe. Soupe végétarienne. Ça, c'est pour demain, les feuilles de brique. On va voir. Demain, on fait des briques. Ouais. Ça doit leur bien, en plus. Demain, on fait des briques. Donc, moi, je passe à la soupe. Je vais préparer les ingrédients. Je vous montre. En sachant qu'il n'y a pas de viande. Donc, la cuisson sera moins longue. Et il y aura moins de viande à faire cuire, du coup. Mais au moins, moins de viande à faire cuire. Il y aura la viande à moins de cuire. Allez, au niveau. Bon, du coup, je suis en train de me faire le tiramisu. Voilà. Et moi, je fais la soupe. Donc, j'ai commencé. Bon, est-ce que j'explique pourquoi j'ai une deuxième cuisine ? J'ai une deuxième cuisine parce qu'en fait, je ne veux pas salir la première. Donc, j'ai fait une petite cuisine pour cuisiner. Parce que vous me posez souvent la question. Donc, j'ai commencé à faire revenir les oignons et le céleri. Je vais y rajouter toutes les épices. Quand ça sera bien doré. Ce que j'aime bien, moi, quand l'oignon, il est doré, il ressorte un petit goût caramélisé. Donc, je vais y rajouter le coriandre. Que j'ai acheté congelé parce que le mien n'a pas encore fini de pousser. Je vais y rajouter, bon, des tomates fraîches. Mais je préfère les garder parce que vu qu'elles sont rares, en ce moment dans les magasins, elles sont très chères. Je préfère les garder, utiliser la pulpe de tomate en dés. Concentré de tomate. Les pois chiches. Après, je vais y rajouter l'eau. Les lentilles. Je vais y mettre des lentilles vu qu'il n'y aura pas de viande. Mais ensuite, je ne mets pas de lentilles. Et puis ensuite, je vais un petit peu faire cuire avec l'eau. Et puis, je vais continuer. Je vais ensuite rajouter le liant. Et puis après, ouais, après, elle sera presque finie. C'est vite fait, la soupe végétarienne. Parce que le plus long, c'est la viande à cuire. Mais là, comme il n'y a pas de viande. Quoique les lentilles, ça va être peut-être un petit peu long. Alors moi, je mets des pois chiches en boîte parce que je ne pense jamais à les tremper la veille. Alors, je préfère les mettre en boîte. Bon, pour l'instant, j'en suis à là. Donc là, j'ai mis toutes mes épices. L'eau et les lentilles. Je vais laisser bouillir bien les lentilles. Après, je vais rajouter les pois chiches. Je vais faire cuire. Et ensuite, je vais rajouter le liant. Par contre, il y a un truc que je n'ai pas. C'est le beurre rince. Le beurre rince. Du coup, avant, j'avais le magie. Mais là, vu qu'on est confiné, je ne suis pas allée à la boucherie le chercher. Donc, du coup, il y aura ce goût-là en moins. Ce n'est pas grave. On espère que ce sera quand même bon. Ticen, elle a née à la du tiramisu. Voilà. Les fraises du jardin, évidemment. Évidemment. Comme si c'était obligé. Les bananes du jardin. Les bananes du jardin, évidemment. C'est ma pâte. Regardez ma pâte. Essaye de racler avec Ticen le truc. Regardez ma pâte. Non de zesse. Elle a bien gonflé. Oui. Vas-y, je fais la tienne. Essaye de racler un peu quand même. Parce que, pas exagérer, on ne va pas faire dans tout ça. Non, je crois que tu ne vas pas y arriver. Non. Non, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, on va dégazer. On va mettre de la semoule. Et on va faire les petits trucs avec les ronds. Je vais vous montrer. Bon. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est... On va étaler la pâte, mais pas trop. Il y a quand même qu'il reste du gonflant. Et on va faire les petits ronds. Comme ça. Ah, mais avec mon ventre qui gargouille. Oui, moi, il n'a toujours pas gargouillé. Moi, il gargouille parce que j'ai fait le bol cake tout à l'heure. Voilà, là, ça colle à la table. J'ai oublié de vous dire, vous n'oubliez pas de rajouter de la semoule et un peu de farine sur la table. Parce que, regardez. J'espère que ça va quand même gonfler dans la poêle. Je ne m'en rappelle plus. Et après, avec le reste de pâte, on refait. On réétale. Oui, vous avez compris. On va les faire cuire à la poêle. Ils sont en plein cuisson. Et voilà. Donc, du coup, quand vous les retournez, ils sont dourés. Là, du coup, j'ai préparé le liant pour la soupe. Je vais le rajouter dans ma soupe. Voilà. Je vais le rajouter dans ma soupe. Et je vais laisser cuire à feu doux. Voilà, voilà, voilà. Et je referai cuire ce soir. Et je rajouterai les vermicelles cinq minutes avant. Voilà, donc du coup, le liant est fait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je l'ai éteinte. Et je la laisse jusqu'à ce soir. Voilà. Une petite cire maison. Non ! Ah non ! Si tu le mets, je ne te parle plus. On n'a pas vu ta sortie. Mais regarde comment c'est trop épais. Trop liquide. Tu as mis quoi ? Ben, ce qui est marqué sur la recette. Attends, on va en refroidissant. Si ça... Parce que là, c'est tellement liquide. C'est normal. Quand c'est chaud, c'est liquide. En refroidissant, c'est plus épais. Ouais, ouais. Alors, c'est comme les pompes d'amour. Ou alors, tu rajoutes un peu de sucre, non ? Non. On va voir. On vous dira si ça va marcher. Et tu nettoies la casserole, hein. Tu m'as arrêté nettoyer aujourd'hui. Là, on va passer à la pâte à pizza. J'ai fariné mon plan de travail. Je vais dégazer la pâte. Et en fait, je vais faire les... Faire les... Comme ça, là. Ouais. Hein ? Qu'est-ce que tu fais ? J'aime bien faire ça. Ah oui, mais mets-toi pas là. Vas-y. Tu dégazes. Déjà, tu décolles les bords. Et après, tu dégazes. Bon, on va faire ça. Je vous montre après. Tu n'as pas fait beaucoup, bon ? Bon, du coup... J'ai voulu, en fait, étaler ma pâte. Et faire avec l'emporte-pièce. Mais impossible. Parce que comme j'ai mis du fromage blanc. Mais en fait, la pâte, elle colle. Elle n'arrête pas de coller. Vous avez beau mettre de la farine, de la farine, ça ne fait que coller. Donc, du coup, je fais comme ça. Voilà. Je l'étale. Je la mets là. Et là, après, je vais la laisser gonfler. On va voir, elle va gonfler un petit peu. Et après, je vais la garnir. Mais par contre, il faut mettre beaucoup de farine. Parce que j'ai mis plein de farine et ça colle quand même. C'est normal, c'est le fromage blanc. Donc, voilà. Il faut bien, bien, bien... Tapisser la... Tapisser... Non, comment on dit ? Tapisser la table de farine. Comment on dit ? Voilà. Sinon, ça vous colle. Voilà. Donc ça, c'est pour mes petites pizzas. Elles ne seront pas très, très joliment rônes. Mais ça se mangera quand même. Tu vois ? Ça colle un petit peu à la table. Voilà. Bon, du coup, là, je passe au coupage de légumes. Donc, je vais couper les tomates en petits cubes. L'oignon. Je vais rajouter le thon, l'œuf. Et de la coriandre. Et la mayo. Oui, et la mayo, par contre. Non, je ne la rajouterai pas là. Chacun se la rajoutera. On se mélange, non ? On verra. On verra. Sel, poivre, voilà quoi. Bon, peut-être un petit jus de citron. On verra. Mais là, en tout cas, je coupe mes petits légumes pour bafourer mes bas de boute. Bas de boute ? Oui, bas de tout. Non, parce que des fois, je confonds bas de boute et bas de tout. S'il vous plaît. Ça se ressemble. Il y a juste deux lettres inversées. Donc, qui a été inventé ce nom ? S'il vous plaît, dites-moi. Qui a été inventé ce nom qui se ressemble ? Voilà. Donc, ça, c'est la tomate. Je vais passer à l'oignon. Et puis, voilà. Après, je vais faire ma petite assaisonnement. Voilà, voilà. Je vous retrouve tout à l'heure quand on fourrera tout ça. Bon, là, du coup, je suis en train de faire revenir un peu d'oignon. Et je vais juste faire revenir ma viande hachée. Je fourrerai ça avec un peu de Kiri. Ouais, parce que j'avais ça. Je l'ai sorti hier du congélateur. Sinon, elle va se perdre. Voilà. Donc, là, j'ai plus les maisons. J'attends qu'ils refroidissent. Et j'ai commencé à assaisonner ça. Et Thyssen va faire les mini-pizzas. Comme ça, ça sera fait. On n'aura plus qu'à mettre au four. Et j'aurai plus qu'à la fin à faire le jus. Et voilà. Et puis, dresser la table. Bon, du coup, je suis trop, trop énervée. Il s'est passé quelque chose. J'ai coupé tous mes fruits et légumes. Voilà. Et en fait, mon... Comment on appelle ça déjà ? Mon truc de jus, là, je ne me rappelle même plus du nom. Ah ben, il a grillé. Voilà. Il a grillé. Donc, il n'y a pas de jus. Je suis en train de voir comment faire. Mais du coup, il n'y a pas de jus. Voilà. Bon, mais là, on va manger bientôt. Je vais commencer à mettre les vermicelles. Mettre les petites pizzas au four. Tissène et Chachouna ont fait les... Pas de gouttes. Voilà. Les pizzas aussi. Tu t'as mis ton petit... T'en as mis qu'un, Chahine ? Deux. Ah, deux. Voilà. Et ça l'a mis fait au fromage, mon Kikinou. Voilà. Et on y t'en a. Voilà. Donc ça, ça va aller au four. Vous voyez, la pâte, elle a un petit peu gonflé. Parce qu'elle est vraiment géniale, cette pâte. Elle a re-gonflé. Du coup, les pizzas vont être hyper moelleuses. Voilà, voilà, voilà. J'ai commencé à préparer les dates. Les oeufs, il faut que je les coupe. Et bien là, on va préparer la table. Et je vais me mettre des frites aussi à chauffer. Ouais, des frites dans la tea fry à chauffer. Voilà. Bon. Du coup, pour aujourd'hui. Alors. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Les dates, c'est préparé. Et la soupe, c'est fait. Tiramisu, c'est frais. C'est fait. Il n'y a que ça. Il faut que je trouve une solution pour le jus. Sinon, je ne vais faire qu'un jus d'orange. Mais, c'est chier. Je voulais mettre carottes, pommes foires avec. Oui, parce que j'ai rajouté des oranges aussi. Je vais voir. Il me semblait que j'en avais un autre. Mais, je ne suis pas sûre. Bon, mais je vais voir déjà pour le jus. Et là, on va préparer la table parce que c'est un peu le bazar. Bon, vous nous excuserez. Je n'ai pas une soupière assortie à mes bols. Donc, vu que les bols sont tous à laver, j'ai trouvé ces quatre bols qui ont survécu. Voilà. Vous m'excuserez aussi, mais je suis fatiguée. Je n'en peux plus. Donc, les chubakias vont rester dans le saladier. Je ne vais pas les mettre dans une petite assiette. Voilà. Comme ça, il y a moins d'assiettes à laver. Et comme je vous l'ai dit, surtout avancez-vous. Parce que là, je vais vous montrer. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai que ça à laver. Voilà. Tout est lavé et rangé au fur et à mesure. Voilà. Comme ça, je vais le laver maintenant. Ça, je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. L'œuf, je n'ai pas trouvé où le mettre. Je vais laver ça. Et voilà. Après, tout ira dans le lave-vaisselle. La majorité des trucs vont dans le lave-vaisselle. Donc, c'est nickel. Je n'ai rien à laver. S'il y aura la marmite du coquet eau, mais pas aujourd'hui. Voilà. Donc, je vous montre quand c'est terminé. La jolie table que Tissiane va me faire. Voilà. La table est posée. Je pense que c'est suffisant pour un premier jour. Tissiane, elle a préparé son petit plat. Vu qu'elle aussi, elle a essayé de ne pas trop grossir pendant ce ramadan. Voilà. Tout est prêt. Plus qu'à manger. Bon, allez. Bon ramadan à tout le monde. Bon. Du coup, il n'y a pas beaucoup de l'humeur parce qu'on est en train de regarder. Voilà. Koh-Lanta. Alors, on a bien géré cette petite soirée. Donc, du coup, on a fait... Merci, Cheyenne. On a fait comment ? On a bien géré, du coup, parce qu'on a mangé d'abord la soupe. On s'est bien calé le ventre avec la soupe. Et voilà, on s'est bien calé le ventre avec la soupe. Donc, moi, je n'ai mangé que deux mini-pizzas, un petit sandwich, la soupe et un chubecteur. Je ne sais pas si on est encore avec la télé. Ah ouais, parce que la télé... Du coup, on s'est mis devant Koh-Lanta. C'est toi qui a la télé, comment ? Non. Non. Charchouna, par contre, il a mangé comme un gros. Par contre, il a tenu sa journée. Comme un gros. Il a mangé quoi ? Il a mangé quoi ? Pas beaucoup de choses. Alors, je vous explique. Moi, je sais. Il a mangé un plat de frites. Il a mangé sa soupe. Enfin, il n'a pas fini, mais bon. Il a mangé quand même deux pains avec du fromage. Il a mangé cinq petites... Non. Il en a mangé trois petites pizzas. Oui. Cinq chebecillas. Après ? Il y avait quoi ? Il a mangé mes fruits. Il est venu piocher dans mes pouilles. Il a beaucoup bu aussi, parce qu'il avait soif. Alors, je vous explique comment il a mangé la soupe et les pizzas. Il a pris la mini-pizza, croyant que c'était... Enfin, dans sa tête, c'était un bichoco, et il l'a trempé dans la soupe comme ça. Voilà. C'est moi qui ai le mieux mangé, en vrai. Moi, je n'ai mangé que de la soupe. Moi aussi, je n'ai mangé que deux mini-pizzas et un petit sandwich. Il nous manque le tiramisu, ne vous inquiétez pas. Là, on va aller manger le tiramisu. Et dites-vous que Chahine, il n'a pas fini son repas. Il a dit qu'il allait manger le tiramisu, de la glace, il s'est laissé de la soupe, des peines au Nutella. C'est rigolo. Il a dit qu'il allait manger des bonbons. Ils m'ont mis les deux ! Ils m'ont mis les flashs ! Bref, voilà. Ça, c'est éteint. Du coup, voilà. Eh bien, là, on s'est mis devant Koh-Lanta. C'est la pub. On va aller chercher le tiramisu parce que c'est le dessert. Franchement, j'ai bien géré ma journée. Je n'ai pas dépassé mes poings. C'est quoi, ça ? C'est la douche. Voilà, je n'ai pas... J'ai mangé tous mes poings et j'ai bien respecté. Voilà. Bon, mais du coup, on se laisse là. Ouais. Et puis voilà, on essaiera de faire d'autres vidéos pour Ramadan. On essaiera de faire une routine pour Ramadan. Ouais. C'était un peu une routine, ça. Ouais. Ouais, c'était un peu une routine. Ouais, c'est la préparation du premier jour pour Ramadan. Ouais, là, c'est la préparation. Et comme je vous le dis, plus les jours vont aller et moins on va manger. Et moins la table sera pleine. Ouais. Déjà, là, ce qui est bien, c'est qu'il nous reste tout pour demain. La soupe, tous les sandwiches, quelques pizzas. Peut-être qu'on fera un petit truc à côté, on verra. Par contre, demain, le dessert, on a décidé de faire un cheesecake aux oreos. Aux oreos. J'ai vu la recette tout à l'heure sur TikTok. TikTok, ça m'aide à tout faire. Toutes les recettes, je les trouve sur TikTok. Mais il faut les trouver, il faut tomber dessus. Ouais, mais bon, quand tu défiles, tout le monde en fait. Quoique si tu fais recette, tu tapes recette en... Sur TikTok, ouais. Hashtag, tu vas trouver. Bref, voilà. Voilà. Bon, allez, le premier jour, c'est bien passé. Chachouna, elle a réussi. Tu vas continuer ? Bon, elle continue. Bon, allez. Ils nous ont tous recueillis. Ah non, mais je vous explique. Des fois, ma mère, elle vient comme ça, elle nous éternue dessus. Voilà pourquoi on est parti. Bon, allez, on va aller chercher le thermique tout parce que, con l'entend, ça va recommencer. Allez. Bon, allez, bisous. Bye, bye. Bon, allez, bisous. 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 Sous-titrage FR ?